C'est un programme qui s'articule autour d'une œuvre très célèbre de Mozart, qui est la Messe en Utes. Une œuvre qu'il avait composée, puisque la femme qu'il devait épouser, Constance, était malade, qui souhaitait, par la composition de cette messe, faire en sorte qu'elle guérisse. Ce qui a été le cas, puisqu'il l'a épousée, mais il n'a pas terminé sa messe. Cette messe en Utes de Mozart, pour nous, est une expérience assez formidable, qui s'inscrit assez naturellement à la suite d'une autre qu'on avait eu la chance de faire avec l'équipe des amis de Aventi, qui sont un ensemble sur un instrument d'époque. On a eu cette idée. Lorsqu'on a pu réunir nos deux projets, à savoir Mélisme et Aventi, c'était une magnifique opportunité. C'était un moment assez magique. Je crois que c'est à ce moment-là qu'a germé l'idée chez Gilda de faire la messe en Utes de Mozart. C'est un programme qui va être présenté de manière assez spéciale, puisque j'en ai réalisé une transcription avec Octure Avent. C'est-à-dire de voir comment cette partition écrite pour de multiples instruments peut rentrer dans un cadre beaucoup plus réduit, qui est celui des instruments Avent. L'œuvre originale est une page magnifique pour les instruments Avent. Et tout d'un coup, de redonner une part importante au vent avec une transcription, c'est en même temps tout d'un coup retrouver l'engouement et l'énergie qu'il y avait avec ces transcriptions à la fin du XVIIIe siècle. Les vents sonnent magnifiquement dans cette transcription. On retrouve une partie presque vocale avec nos instruments, et ça marche vraiment très très bien. On a aussi dans l'oreille, quand on est un musicien du XXIe siècle, tout ce qui s'est fait depuis dans la musique, et notamment en termes d'orchestration. Il faut prendre en permanence des décisions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaye de faire entrer dans le cadre stylistique de l'époque et jusqu'où on s'autorise éventuellement à le dépasser un peu en se disant que peut-être Mozart, qui était extrêmement novateur et extrêmement moderne aussi à son époque, aurait réussi à faire. Il y a donc cette particularité de la présenter dans des sonorités qu'on n'a pas vraiment entendues, puisque ça va être une première sous cette forme-là. Et puis la deuxième particularité, c'est que comme elle est inachevée, je me suis dit que c'était intéressant de la relier aussi à la musique de notre époque en demandant à un compositeur, en l'occurrence Eric Tanguy, d'écrire la dernière pièce de La Messe, qui est un Agnus Dei, et qu'il a souhaité écrire, lui, pour chœur acapella et soprano solo. Le quillier démarre par quelque chose de très doux. On va donc refermer cette page par cette pièce acapella, avec l'idée de quelque chose qui retourne un peu au silence. Et j'aime bien cette idée que finalement, on ne termine pas forcément de manière tonitruante, mais qu'on aille vers une sorte d'épure, vers la fin de La Messe en Dut, et qu'on retrouve finalement quasiment l'atmosphère du début. En fait, je trouve que ce programme, la manière dont on l'a conçu, c'est pratiquement une création, puisque c'est ça qui est intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai voulu relier ça avec une œuvre écrite spécialement pour. Le fait qu'il y ait cette transcription, ça donne vraiment une autre couleur à cette musique de Mozart. Et là, à la fois le travail de transcription, le travail d'écriture d'Éric Tanguy, puis le travail d'interprétation, on est dans un processus assez bouillonnant, qui est celui finalement de la musique contemporaine, de la musique qui se crée. Et c'est assez incroyable avec une œuvre qui a déjà plus de 200 ans. Et c'est assez incroyable, c'est assez incroyable, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, c'est assez incroyable, c'est assez incroyable.